... Adrien Deliège. Adrien, lui, nous vient de l'université de Deliège. Il a fait sa thèse au département de mathématiques. C'est un jeune docteur en maths. Il a terminé sa thèse l'an dernier. Et lui, c'est un spécialiste des maths appliquées. Effectivement, son sujet de thèse portait principalement sur l'analyse du signal. Notamment, des phénomènes climatiques comme El Niño ou la topographie de Mars étaient les sujets qu'il a étudiés dans sa thèse grâce aux mathématiques. Comme ça, vous pourrez voir que les mathématiques ont plusieurs facettes, qu'elles soient aussi bien théoriques qu'appliquées. Et l'âge meuble, pendant qu'Adrien allume son ordinateur, Adrien aussi est célèbre, peut-être, pour sa grande victoire à ma thèse en 180 secondes. Il a peut-être vu passer au journal Parler. Il avait remporté la finale en Paris. C'était il y a un peu plus d'un an. Et donc, il nous fait le plaisir... Deux ans même, le temps passe vite. Et donc, Adrien nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui et de nous parler de maths appliquées à l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai fini de meubler, Adrien. Essaye de meubler encore. Tout ce que je pouvais... Dites-tu de secondes ? Voilà. Voilà. Hop, ça... Voilà. Et alors ? ... ... ... ... ... ... Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui ? Ok. Donc tout d'abord, merci d'être venu aussi nombreux ici. Alors je m'appelle Adrien Adeliège et je travaille à l'université de Liège. Voilà. Et donc je suis chercheur en intelligence artificielle depuis peu. Alors l'intelligence artificielle, c'est quelque chose dont vous entendez souvent parler actuellement dans les médias. Et l'image que vous en avez peut-être, c'est des ordinateurs qui vont prendre le contrôle et qui vont nous asservir et ce genre de trucs. Évidemment, on en est loin. Et je vais vous montrer ici dans cet exposé que l'intelligence artificielle, bon déjà c'est une intelligence, c'est pas une vraie intelligence, et c'est vraiment artificiel, on en a vraiment le contrôle. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le niveau de maths nécessaire pour comprendre les bases de l'intelligence artificielle, et bien c'est à peu près le niveau que vous avez, enfin que certains d'entre vous ont. D'accord ? Et donc c'est ce qu'on va voir ici aujourd'hui, c'est quelles sont les mathématiques qu'il y a derrière l'intelligence artificielle. Alors, on va d'abord faire un petit test pour voir qui est apte à suivre cet exposé. C'est, que voyez-vous sur cette image ? Ah ! Bon, c'est un chiffre, c'est quel chiffre ? C'est le chiffre 2. Ok, pas mal, ça c'était facile. Ceux qui ne le voient pas acheter des bonnes lunettes. Un petit peu plus difficile maintenant, que voyez-vous sur cette image ? Alors, vous voyez un espèce de grand tableau de nombre. Bon, ça a l'air de ne pas représenter grand-chose. Mais en fait, cette image, c'est exactement la même que celle que je viens de vous montrer. C'est exactement le même 2 que celui que vous venez de voir. Sauf que ça, c'est ce que l'ordinateur a à sa disposition. L'ordinateur, en fait, il encode les images uniquement comme des chiffres, des tas de chiffres, plates de chiffres, comme ça. Et puis alors, à chaque chiffre, il fait correspondre une couleur, ici des nuances de gris ou de noir, et puis il les affiche. Et donc, l'ordinateur, il est quand même relativement stupide, parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'il vous affiche à l'écran. Tout ce qu'il sait, lui, c'est qu'il a des nombres, et que ces nombres, il doit les envoyer. Mais il ne sait pas du tout qu'il vous envoie un 2, un 3, un 4, un 5. Et donc, on va essayer, ici, aujourd'hui, de rendre mon ordinateur un petit peu plus intelligent, et de lui apprendre à reconnaître des chiffres. Ok ? Alors, pour ça, on a besoin de données. Et à notre disposition, on a 60 000 images de chiffres, comme l'image que je viens de vous montrer. On a un chiffre par image, et ces chiffres font 28 pixels fois 28 pixels, et on a les 10 chiffres différents, évidemment, qui sont représentés. Et donc, notre objectif, à la fête de cette exposé, c'est que, quand je montre une image à mon ordinateur, il arrive à me dire, ah, c'est un 2 avec 85% de chance, par exemple. Ok ? Bien. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre nos images, qui sont carrées, là, c'est un grand tableau de nombre, et on va les transformer en ce qu'on appelle un vecteur colonne. Donc, on va mettre les données, une par une, comme ça, la première, puis la deuxième, puis la troisième, et ainsi de suite. D'accord ? Les unes en dessous des autres. Ici, des ae, des a2, jusque des 28, 28. Pour ne pas devoir répéter des 28, 28 tout le temps, je vais dire qu'il y a n données, 28 fois 28, 784. Donc, on a des a, des a, des a, jusque des n données. D'accord ? Ce vecteur colonne, là, qui est à droite, ça représente une image. Alors, que va-t-on demander à l'ordinateur de faire ? On va demander à l'ordinateur de calculer d'abord 10 scores. Un score pour le chiffre 1, un score pour le chiffre 2, pour le chiffre 3, 4, 5, et ainsi de suite. Que doivent représenter ces scores ? Eh bien, si l'image que je lui montre est un a2, il faudrait qu'il nous donne un grand score s2. Et puis un petit score s1, petit s3, petit s4, et ainsi de suite. Si je lui montre un a3, j'aimerais qu'il arrive à me calculer un grand score s3, et puis alors des petits autres scores. Ok ? Ça va pour la notion de score ? Comment est-ce que l'ordinateur va calculer ses scores ? Mais il va faire des calculs. Un ordinateur, fondamentalement, ce n'est bon qu'à ça, faire des calculs. Et il va faire des calculs sous forme qu'on appelle de combinaisons linéaires. C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Donc il va prendre la première donnée, il va la multiplier par 3, puis la deuxième par moins 5, et il va additionner toutes ses opérations. Par exemple, le score s1, il va calculer 3 fois d1, moins 5 fois d2, plus 2, 2 fois dn, moins 1, moins dn. Ok ? C'est un exemple. Alors, les nombres qui sont là, 3, moins 5, 2, 1, moins 1, on va les remplacer par le symbole général xij. Donc x, a, a, c'est le nombre qui va lier d, a, a, s, a, x, 2, a, le nombre de d2, a, s, a, et ainsi de suite. D'accord ? Et pour calculer ce score s1, il va faire la somme des d1 fois x, a, a, plus d2 fois x, 2, a, et ainsi de suite. Ça va ? Si vous changez d'image, c'est la première colonne qui change. Pas les x, i, j, d'accord ? Ces nombres-là, ces x, i, j, ils sont les mêmes pour toutes les images. Il va calculer, donc, 10 scores. Voilà, pareil pour le score s2, pour toutes les images. Et donc, nous, on attend qu'il nous donne des bons vecteurs de score par rapport à l'image qu'on donne, comme j'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'un bon vecteur de score ? Eh bien, à gauche, vous avez un 2, et vous avez un bon vecteur de score. Pourquoi ? Eh bien, parce que le score s2, donc dans la deuxième case, vaut 5,4, et 5,4, c'est quand même pas mal quand on voit que les autres sont à 0,3, 2,1, moins 3,6. Donc, c'est quand même un bon score, ça. Par contre, à droite, pardon, à droite, mais 5,4, c'est un mauvais score. Parce que vous voyez qu'il y a le score s1 qui est plus grand, le score s3 qui est plus grand, 6,2, 7,4. Donc, à droite, c'est pas vraiment un bon vecteur de score. Et donc, 5,4, c'est grand ou c'est petit, finalement ? C'est pas trop. Donc, quand est-ce qu'un score est grand, ça va dépendre un peu des autres scores. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a des scores négatifs. A priori, l'ordinateur, il sait pas qu'il doit rendre des scores positifs. Et gérer des scores négatifs, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément facile. Vous, par exemple, quand vous faites une interro, vous n'avez en général pas des points négatifs. Donc, c'est quelque chose d'un peu contre-intuitif, les scores négatifs. Alors, on va d'abord remédier à ce premier problème. Et donc, ça, c'est une question que j'ai pour vous ici. Est-ce que vous pourriez me donner une fonction f, qui va transformer n'importe quel nombre réel, donc le domaine, c'est R, qui va transformer n'importe quel nombre réel, en un nombre réel strictement positif, et en respectant l'ordre. C'est-à-dire, si un score A est plus petit qu'un score B, l'image du score A sera plus petite que l'image du score B. Il nous faut une fonction croissante. Alors, est-ce que quelqu'un voit une fonction qui fait cette chose-là ? Qui est en cinquième ici ? Ok, qui est en réto ? Ok, gardez la main levée, parce que vous, vous devez répondre à la question. La valeur absolue, non, elle ne respecte pas l'ordre, parce qu'elle n'est pas croissante. X carré, elle ne respecte pas l'ordre non plus, elle n'est pas croissante. Oui. L'exponentiel, très bien, merci. Voici une fonction, l'exponentiel, qui prend n'importe quel nombre réel, et qui les transforme en un nombre positif. Je vois vos preuves qui sont un peu désespérées, donc essayez de mieux répondre. Pour les cinquièmes, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas encore vu ça, je le sais bien, mais ça ne devrait pas vous empêcher de comprendre ce qu'on va faire. Il y aura deux, trois autres petites notions que vous n'avez pas encore vues, mais grosso modo, vous devriez pouvoir comprendre l'exposé. Ok, on n'a que des nombres positifs maintenant, dans notre colonne, là au milieu. Mais comment est-ce qu'on peut maintenant relativiser ces nombres les uns par rapport aux autres ? 220A, ça a l'air grand, mais le vecteur de score qui était mauvais tantôt, le 220A, il se fait manger par des nombres qui seraient encore plus grands ici. Donc comment est-ce qu'on peut relativiser les nombres par rapport aux autres ? Le logarithme, ce serait un peu revenir à la case départ. Pour faire ça, imaginez le problème suivant. Votre père vous donne 10 euros par mois, et en tout par mois, vous gagnez 10 euros. Bon, ça veut dire que l'argent de votre père, il représente 100% de votre revenu. D'accord ? Cet argent, il vous est vital, il est très important. Par contre, si votre père vous donne 10 euros par mois, et que votre grand-mère vous donne 90 euros par mois, l'argent de votre père, il ne compte plus pour grand-chose, il compte pour 10% de la somme. Si jamais un mois, il ne vous le donne pas, ce n'est pas très grave. D'accord ? Et donc, pour relativiser les nombres les uns par rapport aux autres, on va regarder ce que chacun représente par rapport au total. D'accord ? Alors ici, le total vaut 243 et des poussières, et on va diviser chacun de ces nombres, dans ce cas-ci, par 243,58. On obtient ce qu'on appelle un vecteur de probabilité. C'est-à-dire un vecteur dont toutes les entrées et tous les nombres sont compris entre 0 et 1, on peut les exprimer comme des pourcents, et dont la somme fait 1. Ça veut dire que maintenant, si jamais dans ce vecteur-là, vous avez une entrée qui vaut, disons, 0,6, ça veut dire que l'ordinateur pense à 60% que tel nombre était, par exemple, 2. Donc, 60%, on sait que c'est plus grand que la moitié, on sait que l'ordinateur, il va vous dire, ah, c'est sûrement ce nombre-là. D'accord ? Donc, ce vecteur de probabilité, il nous aide, nous, pauvres humains, à interpréter un petit peu mieux les vecteurs de score que l'ordinateur nous donne. Ça va ? Et donc, ce vecteur de probabilité, il est très important. Et dans ce cas-ci, il nous dit, voilà, il y a 91% de chances que l'image de départ soit 2. Ok ? Vous regardez la deuxième case. Alors, ce qu'on a fait pour l'instant, donc, on a nos images, l'ordinateur fait des calculs, calcule des scores, nous, pour les interpréter, on fait des probabilités. Et alors, quel va être notre but ? Notre but, c'est de trouver les meilleurs paramètres X, I, J possibles, de sorte que tous les uns aient une grande probabilité P1, et puis des petites autres probabilités, que tous les deux aient une grande probabilité P2, et ainsi de suite. D'accord ? Ça vous semble assez naturel, ça ? Alors, pour ça, on va devoir mesurer un petit peu les performances de notre algorithme, de notre code. Parce qu'il va nous faire des prédictions, mais il faut qu'on puisse lui donner un feedback, lui dire, attention, là, tu t'es trompé, donc il faut que tu t'améliores. D'accord ? Si je touche quelque chose qui est trop chaud, je me brûle, j'apprends que je ne dois plus toucher. L'ordinateur, il faut qu'il apprenne aussi, d'une certaine façon. Ok ? Ou comme quand vous faites une hétéro, on vous rend votre hétéro pour que vous puissiez vous améliorer. C'est un peu le même genre de truc. Et donc, pour ça, on va passer par ce qu'on appelle une fonction de coût. Alors, qu'est-ce qu'une fonction de coût ? Imaginons donc le chiffre 2, le vecteur de probabilité suivant, où il nous dit que c'est un 2 à 87% de chance. Là, il est quand même plutôt bon l'ordinateur. Nous, on aurait préféré qu'il nous donne comme solution. Je suis sûr, à 100% de chance que c'est un 2. Mais l'erreur, elle est quand même relativement faible. Elle est mineure, donc on va dire à l'ordinateur, ok, ça ne te coûte pas trop cher d'avoir fait cette petite erreur. Et donc, si la probabilité P2 ici tend vers 1, il faudrait que notre fonction de coût tende vers 0. Attention, il y a des limites qui vont arriver. Et ça, vous avez tous vu. Ici, on a un mauvais vecteur de prédiction. Il fait une erreur très grave. Il nous dit qu'il y a 3% de chance que cette image soit un 2. Mais c'est une erreur très grave. Et donc, il faut que ça lui coûte très cher. Si vous tuez quelqu'un, vous allez en prison, ça vous coûte cher. Si vous jetez un papier dans la rue, ce n'est pas très grave, vous payez une petite amende. Donc ici, si P2 tend vers 0, on va exiger que le coût de ce que ça va coûter à l'ordinateur, on va exiger que ça tende vers plus l'infini. Et donc, deuxième question que j'ai pour vous, et vous pouvez tous répondre. Est-ce que vous pourriez me trouver une fonction f telle que sa limite en 0 plus vaut plus l'infini et f de 1 vaut 0 ? Ou la limite quand x tend vers 1 vaut 0. Oui ? Très bien, moins logarithme de x. Alors, les cinquièmes, vous n'avez pas encore vu, mais vous pouvez quand même trouver une autre fonction. Pensez au chapitre sur les manipulations de fonctions, les translations, ces trucs-là. Quatrième, cinquième. A sur x, que vous diminuez d'une unité, ça marche aussi. D'accord ? Je vous laisse cogiter un petit peu. Nous, comme fonction de coût, on va prendre la fonction moins ln de x. Alors, c'est la fonction qui est représentée ici, si vous ne la connaissez pas, voilà, dites-vous juste que c'est cette fonction, c'est rien de spécial. Et donc, quand l'ordinateur nous dit que ce 2, il a 87%, cette image a 87% de chances d'être 2, ça va coûter à l'ordinateur la quantité 0,14. Bon, voilà, ce n'est pas énorme. Et ce vecteur de probabilité, par contre, va lui coûter plus cher, il va lui coûter 3,51 unités. D'accord ? Et donc, si vous avez un certain nombre j en entrée, on va regarder le j-ième élément du vecteur de probabilité, et le coût associé sera moins ln de pj. Ok ? Il y a un coût associé à chaque prédiction. Donc, nous, on a toutes nos images, nos m images, on a nos paramètres xij, et on va avoir m coûts qui dépendent de ces paramètres xij. Et on peut maintenant mathématiser notre problème en disant, on va essayer de trouver les meilleurs xij possibles qui vont minimiser le coût total. On a m coûts qui dépendent de tous les paramètres, et on va essayer de trouver les paramètres xij qui minimisent la somme de tous ces coûts. C'est un problème d'optimisation. Alors là, il y a les rétocs qui sont en train de transpirer. Le problème d'optimisation, c'est quelque chose que vous aimez bien, normalement. C'est des problèmes assez concrets où on vous demande de mesurer la taille d'un enclos pour qu'il fasse une certaine surface, ou des trucs comme ça. Un problème d'optimisation classique, vous avez une fonction f, vous devez calculer sa dérivée, faire un tableau de signe de la dérivée, dans ce genre de déduiser la croissance des croissances de f, puis vous identifiez les extrémas. Alors, il y a beaucoup de cinquièmes ici, donc je vais montrer une petite animation parce que je sais que tout le monde n'a pas vu la dérivée pour l'instant. Donc, que va représenter la dérivée ? Alors, prenez la fonction qui est en bleu, la courbe bleue. Fixez le point AF de A, sur la fonction. Ensuite, prenez un certain nombre X, une abscisse X, et considérez le point XF de X. Vous avez maintenant deux points, AF de A et XF de X. Tracez la droite en orange, là, qui passe par ces deux points. Jusque là, ça va. Cette droite, elle a une pente, un coefficient angulaire. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes à même de calculer très facilement. D'accord ? La pente, delta Y sur delta X, différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Là, on revoit plein de formules. Donc, en l'occurrence, la pente, ce sera F de X moins F de A sur X moins A. D'accord ? Normalement, personne n'est perdu ici. Et cette pente, on va regarder comment elle évolue quand X se rapproche de A. Quand X se rapproche de, c'est une limite. D'accord ? Donc, on va regarder la limite quand X se rapproche de A de la quantité pente, de la quantité F de X moins F de A sur X moins A. Et ici, la pente vaut moins 2,34 à peu près. Alors, la dérivée, retenez que la dérivée en un point va vous donner la pente de la droite qui épouse la fonction en ce point. Ok ? Ça, c'est important. Alors, je vous ai dit, nous, ici, on n'a pas qu'une variable. On a tous nos X, Y, on a plein, plein, plein de variables. Et donc, ça va être assez compliqué. On va commencer par un cas simple. Imaginons qu'on n'ait qu'un seul paramètre, qu'une seule variable, une certaine variable X. Prenons la fonction de coût fictive suivante, un polynôme de degré 4 qui a cette tête-là. Et essayons de trouver, d'obtenir l'abscisse du minimum, donc la valeur Xmin. Alors, vous, quand vous voyez ça, vous dites, facile, on regarde là où c'est le plus bas et puis on prend le X. Mais, évidemment, ça, c'est de la triche. L'ordinateur, il ne connaît pas toute cette fonction. Je ne lui demande pas de la tracer. Il faut essayer de lui faire comprendre comment arriver petit à petit à ce minimum. Alors, pour faire ça, on va commencer par dire à l'ordinateur, prends une valeur au hasard. Par exemple, 0,7. Ok ? Il faut bien faire la distinction entre ce que nous, on voit et ce que l'ordinateur sait. L'ordinateur, il prend par exemple X égale 0,7 et il calcule un coût de 5,76 à peu près. Bon, so what ? Nous, quand on voit le dessin de gauche, on voit bien que ce serait peut-être plus intelligent d'aller un peu vers la droite. On est sur un morceau qui descend. Si on prend un X un peu plus grand que 0,7, on devrait se rapprocher du minimum. Comment faire comprendre à l'ordinateur que c'est ce qu'il devrait faire aussi ? Avec la dérivée. Vu que la dérivée, elle donne la direction, elle donne la pente de la tangente à la fonction en ce poids-là. Alors, la dérivée, comme je l'ai dit, c'est une limite, c'est la limite qu'on a vue tantôt. Et alors, la pente de la droite qui épouse la fonction en le poids AF de 1 est donnée par la dérivée en A. Donc, l'ordinateur, il va calculer ses primes de 0,7. Là, vous êtes en droit de vous demander, oui, mais est-ce qu'il sait faire ça ? Alors, je ne vais pas vous donner les détails ici parce que j'ai un temps limité. L'ordinateur, il sait calculer très, très, très vite et très facilement la dérivée d'une fonction en un point, en 0,7. Il ne va pas calculer ses primes de X pour tout X et puis évaluer en X égale 0,7. Mais simplement, en connaissant les valeurs d'entrée, les valeurs de sortie et les opérations qui sont effectuées, il sait calculer directement ses primes de 0,7. Ça va très vite. Donc, il calcule cette valeur, moins 2,34. Et maintenant, l'ordinateur, il est au même stade que nous. Il sait qu'il est sur un morceau qui descend et qu'il vaudrait peut-être mieux prendre une valeur du paramètre X un peu plus grande que 0,7. Pour se diriger, si possible, vers le minimum. Et par exemple, ce qu'il va faire, c'est prendre 0,7 moins ses primes de 0,7. Ses primes de 0,7 est négatif. Donc, moins par moins, ça fait plus. On arrive à 3,04. On avance bien vers la droite. Et puis, on recommence. Donc là, il prend X égale 3,04. Il calcule le coût. Il arrive à peu près à 3,10. Il calcule la dérivée. Il a de nouveau une pente négative. Et donc, il se dit, super, je vais encore aller vers la droite. Donc, je vais avancer de 2,37 maintenant. On arrive à 5,41. On est là au-dessus. Attention, pente positive. Donc, ça veut dire que maintenant, on va devoir aller un petit peu vers la gauche. On va reculer. Et puis, alors là, il dit, je dois avancer maintenant de 3,500. Il commence à faire beaucoup comme pas. Ça ne converge pas. Là, on a un petit problème. Est-ce que ça veut dire que notre méthode est mauvaise ? Non, c'est juste qu'on fait des pas un peu trop grands. Donc, on va devoir rectifier le tir. Et donc, ce qu'on faisait pour l'instant, c'était de prendre une valeur et puis de la remplacer par elle-même, moins ses primes, en la valeur en question. Le pas qu'on considérait était un peu trop grand. Et donc, on va pondérer ce pas. On va prendre, par exemple, 20% de sa valeur ou 10% de sa valeur ou 1% de sa valeur. Ça dépend un petit peu. En pratique, on prend plutôt 1%. Donc, on va mettre un paramètre lambda, ici, qui vaut 0,2. Et donc, l'ordinateur, il prend une valeur de test, il calcule le coût. Et puis, il se dit, ok, maintenant, je vais remplacer cette valeur par elle-même, moins lambda fois c' prime, en la valeur x test. Exactement comme ce qu'on vient de faire. C'est juste un peu plus formel, ici. Et donc, voilà ce que ça va donner. Donc, voilà, tout doucement, on va se diriger vers le minimum. Alors, on va accélérer un petit peu, parce que là, c'est pas très, très rapide. Et donc, en faisant ça, plusieurs fois, l'ordinateur, il arrive à se stabiliser là-bas dans le minimum. Et il trouve une valeur xmin qui vaut 4,08, qui est donc la valeur du minimum de cette fonction. Alors, il aurait pu démarrer en 5 s'il voulait, il aurait fait le trajet suivant. Donc, pas de problème, il arrive quand même toujours à bien tomber dans le minimum. Gardez bien à l'esprit que l'ordinateur ne voit pas toute la fonction. L'ordinateur, lui, tout ce qu'il fait, au final, c'est ça. Il prend une valeur initiale, et puis alors il sait qu'il doit aller dans une certaine direction, il avance un peu, puis il va dans telle autre direction, puis il avance un peu, et ainsi de suite. Il ne voit pas du tout toute la courbe, il ne voit pas du tout toute la fonction. Tout ce qu'il voit, lui, c'est ça. Il n'est même pas sûr d'arriver à l'endroit le plus bas de la courbe, il est juste sûr d'arriver dans un minimum. S'il avait démarré en 5, voilà la trajectoire qu'il aurait faite, et il n'aurait pas vu l'entièreté de la courbe non plus. Mais il arrive quand même à trouver le minimum. Bien. Alors vous allez me dire, oui, mais là c'était facile, on avait un paramètre x, on avait une seule variable. On en a combien ici ? On en a 7840. Plus de 7000 variables. C'est impossible, vous allez me dire. Mais en fait, non. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous savez dériver des fonctions à plusieurs variables. Imaginons la fonction de deux variables suivantes. Une fonction qui dépend d'un paramètre x, d'un paramètre y. Je m'adresse à ceux qui ont déjà vu les dérivés. Donc voici cette fonction. Si vous voulez, vous pouvez dériver juste par rapport à x, en considérant qu'y c'est une constante. Alors, je vous donne l'exemple. Ici, pour bien dire qu'on dérive par rapport à x, on va noter dérivé de f par rapport à x. C'est le symbole qui est là. On obtient 2xy³ plus 4 cos de 4x plus cos de 5y. Mais on pourrait tout aussi bien geler x, dire que c'est une constante, et dériver par rapport à y. Est-ce que quelqu'un a chaud pour le faire ? Oui ? Non ? Bon, pour ceux qui n'osent pas dire leur solution, la voilà. Comparer dans votre tête si c'est ce que vous pensiez. C'est bon ? Donc, dériver par rapport à une variable ou dériver par rapport à 7000 variables, c'est kiff-kiff. On ne voit pas bien peut-être ? C'est un peu clair ? Ah, trop de soleil en Belgique. Donc, maintenant, bon voilà, c'est pas très grave. Si jamais on a plus de variables, c'est pareil. On va demander à l'ordinateur de choisir une valeur initiale pour toutes ces variables. C'est ici que ça se passe, merci. Voilà, c'est un super volet qui graisse, tout le monde est content. Donc, l'ordinateur, il prend une valeur initiale pour toutes ces variables, il calcule le coût, et puis il va dériver par rapport à chacune de ces variables, il sait le faire très bien, et il va actualiser toutes les variables de la même façon qu'il le faisait quand il n'y en avait qu'une. C'est exactement pareil, d'accord ? Ce n'est pas plus difficile. Et donc, l'ordinateur, en suivant cette procédure, il va apprendre, il va s'améliorer, et il va devenir intelligent. D'accord ? Et c'est ici qu'on a le mot intelligence artificielle qui apparaît. Mais vous voyez que ce n'est pas une vraie intelligence, c'est juste un algorithme, et c'est nous qui lui avons dit, tiens, tu devrais peut-être faire comme ça, hop, et puis on appuie sur un bouton et il apprend tout seul. Mais c'est nous qui lui avons appris à devenir intelligent. Et cette intelligence, elle est réellement artificielle. D'accord ? Donc l'ordinateur, il ne va pas commencer à faire des choses que je ne lui ai pas demandé de faire, il ne va pas commencer à prendre ses jambes à son cou et à sortir de la salle. Bon, d'accord ? Donc intelligence artificielle, c'est vraiment, vraiment artificiel. Et maintenant, on peut se demander, tiens, quand est-ce qu'il faudrait arrêter le processus ? Parce que là, il apprend, il apprend, il actualise ses variables, et puis il se déplace là, le long des cours. Quand est-ce qu'il faut arrêter l'histoire ? On pourrait se dire, plus on laisse l'ordinateur apprendre, et plus il va devenir fort, intelligent. Comme vous, plus vous apprenez, plus vous devenez fort. Bon. Mais en fait, oui et non. Il va devenir de plus en plus fort sur les données sur lesquelles il apprend et sur lesquelles il s'entraîne. Ça, c'est vrai. Par contre, on a remarqué que si on le laisse apprendre trop longtemps, et puis qu'on le bloque, qu'on prend l'ordinateur et qu'on va lui montrer des images qu'il n'avait jamais vues avant, eh bien, il ne sera pas forcément très bon sur les images qu'il n'avait jamais vues avant. C'est parce qu'il est victime de surapprentissage. Et le surapprentissage, c'est quelque chose de tellement important quand on étudie des données, et c'est quelque chose auquel vous serez confrontés, c'est quasiment sûr, ça, dans votre vie, que je vais faire une petite digression sur le surapprentissage, pour vous laisser le temps un peu de digérer ce qu'on vient de voir. Prenons l'exemple de l'évolution de la population en Belgique, de 1980 à 2000. Ça me fait mal de le dire, mais vous n'étiez pas encore nés. Bien. Alors, j'ai demandé à un de vos professeurs de me donner le nom de deux élèves qui n'aiment pas, pardon, que je peux prendre comme exemple, et on va faire un petit exercice avec ces deux élèves. On peut féliciter Justa de 6D-Sabar et Calvin de 6D-Sabar. Où est-ce qu'ils sont ? Et ils sont l'un à côté de l'autre en plus, c'est magnifique. Lequel est Justa ? Ok, Calvin à côté. Restez bien à votre place. Alors, vous allez être confrontés à une épreuve de modélisation. Je vais vous demander de me donner une fonction qui va représenter ces données aussi bien que possible. Ok ? Et voici les résultats que vous me donnez. La courbe en orange. Justin, en fait, c'est le champion du monde de l'interpolation. Donc je lui donne n'importe quelle donnée. Il arrive toujours à me trouver une fonction qui va coller quasiment parfaitement à la courbe bleue. Donc il lui donne l'orange, il colle quasiment parfaitement à la courbe bleue. C'est réellement impressionnant. Très bon travail, Justin. Calvin, il me donne une droite. Il s'est juste donné des droites. Il va jusqu'au degré 2. Trop chaud. Alors, pour la petite info, voici la fonction de Justin. Et voici la fonction, celle de Justin, je vous laisse la lire. Celle de Calvin, je veux bien m'y coller. 0,0239x moins 37,56. Bien. Donc là, il n'y a pas photo. Justin, c'est excellent. Calvin. Voilà. Ensuite, on a vos fonctions à disposition. On va faire une petite épreuve de prédiction. C'est-à-dire, on va essayer de prédire sur base de vos fonctions la population qu'il y avait sûrement en 1970. Ou qui y aura, en 2010. On peut même le faire pour toutes les années, autour de 1980 et 2000. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser vos fonctions, simplement en calculant F de 1970, 1971, 1972, et ainsi de suite. Et voici les résultats qu'on obtient. Avec sa super fonction, Justin nous dit qu'en 1965, il y avait moins 5 millions de personnes en Belgique. Puis, 10 ans plus tard, on était à 10 millions, donc il y a eu un sacré boum. Je sais bien qu'il y a eu mai 68 dans l'histoire, mais quand même. Et puis, selon sa fonction toujours, en 2015, il devrait y avoir 25 millions de personnes. En 2018, je n'ose même pas y imaginer, il serait temps de s'y mettre. Donc, la fonction de Justin, il se trompe de plus de 15 millions de personnes pour les prédictions à une dizaine, une quinzaine d'années. C'est catastrophique. Et Calvin, de manière surprenante, en fait, sa bête droite, dont vous vous êtes moqué justement tout à l'heure, elle est plutôt pas mal. Sur une prédiction 15 ans dans le passé, il fait une erreur de 250 000 personnes et 15 ans dans le futur, une erreur de 750 000. Donc, il fait des erreurs vraiment toutes petites sur des prédictions très longues. C'est vraiment, vraiment bien, en fait, comme modèle, le modèle de Calvin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Justin, désolé pour toi, mais tu as été victime de surapprentissage. Tu as trop bien appris, tu es trop fort. Et donc, sur les données que tu as à ta disposition, tu as trop étudié tes données, tout simplement. Donc, tu as été trop spécifique aux données que tu avais. Tandis que Calvin, en gardant un modèle simple, il a été capable de mieux généraliser à des données qu'il n'avait pas justement à sa disposition. Et donc, c'est un modèle qu'on va pouvoir utiliser par après. Et donc, le surapprentissage, évidemment, c'est ce qu'il faut essayer d'éviter à tout prix quand on étudie des données. Parce qu'étudier des données pour des données, c'est bien, mais ce qu'on aime bien faire après, c'est de voir ce qu'on peut faire comme prédiction sur des données qu'on n'avait jamais vues. Donc, c'est important de ne pas être victime de surapprentissage. Alors, moralité, donc, il vaut mieux ne pas être trop fort sur les données d'entraînement. Comment est-ce que, dans notre cas, avec mon ordinateur, on va pouvoir éviter le surapprentissage ? Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des images dites de validation d'interro de côté. Donc, j'avais mes 60 000 images. J'en prends 50 000 et je vais dire à l'ordinateur, sur ces 50 000-là, tu peux t'entraîner tant que tu veux, devenir super fort, je m'en fiche. Et j'en mets 10 000 sur le côté, qui vont servir d'interro. Donc, régulièrement, pendant que l'ordinateur s'entraîne, je lui dis, attends, pause, gel, va faire ton interro, il fait son interro, on regarde les performances de l'interro, il sort de la classe d'interro, il oublie qu'il a vu cet interro, un peu comme vous, et puis hop, il va de nouveau apprendre. Et puis alors, il apprend, il apprend, on le bloque, il refait son interro, c'est toujours la même interro, mais il oublie qu'il l'a faite. On mesure ses performances, et puis il va étudier de nouveau. On constate qu'avec ça, ses performances sur l'interro vont tout d'abord être meilleures, donc la fonction de coût va diminuer, c'est normal, il apprend, il devient bon. Et puis à un certain moment, la fonction de coût sur l'interro, elle va avoir tendance à augmenter, comme le dessin qui est ici à droite. Et c'est au moment où on est dans le creux, là, comme ça, qu'on a le début du surapprentissage. Et donc, une fois que le modèle s'est bien entraîné, on regarde cette courbe de performance sur l'interro, et on dit, ah ok, c'est là que tu étais le meilleur sur l'interro, c'est là qu'on va choisir, on va reprendre les paramètres que tu avais à ce moment-là, et c'est ça qui fait notre modèle final. D'accord ? Et donc là, maintenant, la boucle est bouclée. Puisqu'on a vu qu'on a des données à notre disposition, on les remet sous forme d'un vecteur colonne, comme ça, les unes après les autres. On demande à l'ordinateur de calculer des scores que nous, on interprète en probabilités, en faisant des petites opérations. Ces probabilités sont évaluées avec une fonction de coût. S'il fait des mauvaises prédictions, ça va coûter cher au réseau, à l'ordinateur, s'il fait des bonnes prédictions, tant mieux, ça ne lui coûtera pas cher. Et il va essayer de minimiser cette fonction de coût. Pour minimiser cette fonction de coût, il va utiliser la dérivée, il va essayer de se diriger vers là où la dérivée lui dit d'aller, pour trouver un minimum de la fonction de coût. Et il va arrêter d'apprendre une fois qu'il est victime de surapprentissage. D'accord ? Comme ici. Alors, ce qu'on vient de voir, voilà, ça c'est un petit résumé de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Ce qu'on vient de voir, si j'en reste là, ça va être un peu frustrant pour vous, parce que c'est un problème bien concret, et on a envie de le voir mis en œuvre, maintenant. Et donc, sous vos yeux ébahis, je vais apprendre à mon ordinateur, maintenant, comment reconnaître des chiffres. Alors, c'est toujours le moment de la démonstration où il y a un problème technique. Voilà. Ok, magnifique. Donc, pour ceux qui codent un petit peu, ça c'est un langage de programmation qui s'appelle Python. Donc là, je charge simplement les données. Est-ce que ça s'affiche ? Oui. Ok. Voilà. Alors ça, c'est la construction du modèle qu'on vient de voir. Donc la première ligne, c'est juste pour dire, mon modèle, il va être séquentiel, il va faire des étapes les unes après les autres. Pour programmer, il faut bien connaître l'anglais. On va d'abord faire une opération flatten. Flatten, ça veut dire aplatir. Très bien, merci. Donc, c'est l'opération qui permet de transformer nos carrés, nos images, en vecteurs plats, en vecteurs colonnes. Ensuite, on va lui dire, ces images aplaties, tu vas les connecter de manière dense, donc avec toutes les connexions bleues, là, à un vecteur de taille 10. Et ensuite, tu vas effectuer l'opération softmax, c'est-à-dire l'exponentiel, puis divisé par le total, pour obtenir un vecteur de probabilité. Donc là, je construis le modèle. Je le compile, je lui dis, tu vas utiliser la fonction de coût suivante. Voilà. Et alors maintenant, le modèle, il n'est pas encore entraîné. Donc on va d'abord se dire, tiens, sans entraînement, quel score est-ce qu'il fait sur l'intero ? Il y a 10 000 images d'intero. Quel score est-ce qu'il fait sur l'intero ? Alors ça se trouve ici. Donc voilà, sur l'intero, il fait un score de 9%. Pas terrible. Si vous donnez des valeurs au hasard, aux images que vous voyez, vous faites à peu près ce score-là. L'ordinateur est vraiment très mauvais. Et par exemple, les prédictions qu'il nous fait sont les suivantes. Voilà. Ah, non. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc il nous dit, ça c'est un 9, et je suis sûr à 15%. C'est un 9. Pour l'instant, il nous dit, il est assez branché 9. C'est un 9 avec 24%. Ça c'est un 3. 15% de chance. Ça c'est un 9. Il a raison, mais il a tapé dans le tas, donc c'est un coup de bol. Et ça c'est encore un 9. Donc bon, c'est un hasard qu'il soit très branché 9. Donc il fait vraiment n'importe quoi. Il est terriblement mauvais pour l'instant. Ok. Maintenant, il est temps de lui dire, entraîne-toi, deviens une machine de guerre. Voilà. Ok. Alors à chaque fois qu'il y a une ligne qui s'affiche, là c'est que mon ordinateur vient de traiter les 50 000 images. Il est quand même plutôt costaud. Et il va assez vite. Alors pour l'instant, ça ne représente pas grand-chose. Donc je vais vous montrer l'évolution de ses performances en direct. En direct live là. Au fur et à mesure qu'il s'entraîne. Alors, voilà. Et alors, si tout fonctionne bien. Non. J'aurais dû me connecter à Internet avant. Voilà. On va espérer que ça fonctionne. Voilà. Magnifique. Voici. L'évolution. Alors je vais juste enlever la courbe en orange. Non. Ok. Il ne veut pas que je l'enlève. Vous avez en bleu l'évolution en temps réel de l'apprentissage de mon ordinateur. Donc là, vous voyez que la fonction de coût sur les données d'entraînement, elle est en train de diminuer. Il est en train de progresser petit à petit. Ok. Pour l'instant, donc, il voit tout le temps les images d'entraînement. Il est en train de progresser. Et la fonction de coût sur ces images d'entraînement, elle est en train de diminuer progressivement. Ok. Donc, il est en train de devenir plutôt bon. Et puis, sur les images d'hatero. Sur les images d'hatero. Donc là, il est toujours en train de progresser. C'est la courbe en bleu. Il est toujours en train de progresser. Et puis, comme vous vous en doutez peut-être, la courbe en orange, c'est ce qui va se passer si je le laisse apprendre pendant un peu plus d'une heure. D'accord ? Donc, on constate que dans pas très très longtemps, mon ordinateur, il va commencer à surapprendre. Il est bientôt au minimum de sa fonction de coût sur les données d'entraînement. Et donc, il sera bientôt au meilleur de ses performances sur des données qu'il ne voit jamais, en quelque sorte. D'accord ? Alors, ici, donc, si je le fais jusqu'au bout de la courbe en orange, il a étudié pendant une heure quarante. Mais ici, le minimum de la courbe en orange, voilà, c'est une minute, deux minutes. Voilà. Donc, l'ordinateur, en deux minutes trente, il est capable d'apprendre à reconnaître des images et à être aussi bon que possible sur des images d'hatero qu'il n'a jamais vues. Donc, il apprend presque aussi vite que vous. Alors, donc voilà, maintenant, je vais lui dire de s'arrêter. Ok. Je vais reprendre la meilleure version de lui-même, c'est-à-dire la version qu'il avait quand il était dans le creux, juste avant le surapprentissage. Et on va regarder le score qui fait à l'hatero, maintenant. Alors, je ne suis pas sûr de le voir là. Voilà, évaluation finale. Sur la même hatero que celle du début, où il faisait un bête neuf pour cent, maintenant, il va faire un score de 93 pour cent. En ayant étudié deux minutes trente. Pas mal. Pas mal quand même, hein. Bon, et sur les fameuses images que je vous ai montrées, maintenant, qu'est-ce qu'il va nous faire comme prédiction ? Alors, voilà, ça c'est un trois, avec une certitude de 88 pour cent. C'est déjà un peu plus convaincant. Il est sûr à 96 pour cent que c'est à 8, à 95 pour cent que c'est à 6, c'est à 9, et puis voilà, 97 pour cent que c'est à 6. Je vous jure que je n'ai pas truqué les choses, j'ai juste fait tourner l'ordinateur en temps réel devant vous, et donc en deux minutes trente, il a appris à me classifier correctement ces chiffres-là. Alors, ce qui se passe, vous, pendant l'année, vous vous entraînez, vous devenez intelligents, vous faites des interrocs sur lesquels vous êtes évalués, et puis en fin d'année, en fin d'année, il y a les examens. Mais ici, on va aussi faire passer un examen à l'ordinateur. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Écoutez bien, pour l'instant, il y avait les données sur lesquelles il s'entraînait, il devenait fort. Ok. Ce n'est pas sur ces données-là qu'on va vraiment l'évaluer, puisqu'il les voit tout le temps, et on l'autorise à apprendre sur ces données-là. Puis il y avait les images d'interrocs. Il ne s'entraînait pas dessus, il faisait juste ces interrocs, bien gentiment. Mais nous, à la fin, on a quand même choisi le meilleur moment, là où il était le meilleur sur ces interrocs en question. Et donc, vous êtes en droit de me dire, oui, mais pour l'instant, ton truc, c'est un peu de la triche, parce qu'on a dû nous-mêmes dire, on prend cette version-là du code, et rien ne nous dit que maintenant, il sera bon sur des données qu'il n'a jamais vues. On sait juste qu'il sera bon sur l'interrocs, mais on ne sait pas si sur d'autres données qu'il n'a jamais vues, il sera bon. D'accord ? Et donc, c'est à ça que va servir l'examen final. C'est comme si mon ordinateur, je n'y touchais plus, je n'ai plus le droit d'y toucher, je vends le code, et je dis, voilà, le code, normalement, il est bon sur des données qu'il n'a jamais vues. Et ça, c'est l'examen final. Et je ne peux le faire qu'une fois, maintenant. Donc, il y a 10 000 autres images que j'ai sélectionnées, enfin, pas que j'ai sélectionnées, qui sont disponibles sur la base de données. Et sur cet examen final, il va faire 92% sur des images qu'il n'a jamais vues, et dont on n'a pas choisi la meilleure version du code pour qu'il soit bon sur cet examen. D'accord ? Donc, il est capable de bien généraliser à des données qu'il n'a jamais vues. C'est quand même plutôt pas mal pour un apprentissage aussi bref. Alors, je vous laisse vous remettre de vos émotions. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Premièrement, l'algorithme, le code que je vous ai montré ici, il est relativement simple. On avait une couche, on avait nos données, on faisait une couche de calcul, et puis on avait directement notre vecteur de probabilité. Évidemment, les couches, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc ici, il y a une couche en plus. Puis, encore plus de couches intermédiaires avec encore plus de connexions. Ça va marcher un petit peu mieux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on peut faire d'autres structures de modèles. Au lieu de prendre nos données et de les remettre sous forme d'un seul vecteur colonne, on peut garder la structure carrée ou rectangulaire et faire des espèces d'opérations patch par patch, carré par carré, ce qui donne des espèces de structures un peu tridimensionnelles comme ça. Ça, ce sont les meilleurs modèles qui sont utilisés actuellement. D'accord ? On est dans des problèmes bien concrets ici. Un modèle comme celui-ci, en l'entraînant une heure ou deux, il va faire un score de 99,5% sur les données d'athéraux et d'examens en étudiant pendant une heure ou deux. C'est quand même pas mal aussi. Alors, vous aviez lu dans le petit texte peut-être avant de venir qu'on allait classifier des images de la vie de tous les jours pour des raisons de simplicité et pour pouvoir faire une démonstration devant vous. J'ai choisi de vous classifier des chiffres. Mais évidemment, vous vous doutez bien que c'est le même principe si on veut classifier des images de la vie de tous les jours. Il nous faut une grande base de données avec des images de la vie de tous les jours. Et au lieu d'avoir une catégorie pour le chiffre 1, une catégorie pour le chiffre 2 et d'avoir 10 catégories, on peut avoir une catégorie pour les chats, pour les chiens, pour les humains, pour les véhicules, les avions, les voitures, tout ce que vous voulez. D'accord ? Et les principes sont exactement les mêmes. Alors, il y a des gens qui ont fait ça, qui ont collecté une très très grande base de données qui s'appelle ImageNet. Il y a plusieurs millions d'images là-dedans. Ils ne les ont pas toutes sélectionnées une par une à la main. Ils ont lancé des algorithmes qui allaient chercher des images automatiquement sur Internet. En conséquence, il y a beaucoup d'images de chez iChap parce qu'apparemment, c'est ce qui se trouve le plus sur Internet. Et donc, ils ont fait tourner des gros algorithmes aussi sur des images comme ça pour apprendre aux ordinateurs à reconnaître des images de la vie de tous les jours. Ils ont fait tourner des algorithmes, des codes un petit peu plus gros que ceux que j'ai montrés ici. Donc, par exemple, pour cette base de données, ImageNet, il y a plus de 1000 catégories. Chas, chien, véhicules, humains, arbres, tout ce que vous voulez. Le modèle qui est ici a plus de 152 couches et on pense avoir beaucoup de paramètres avec 7800 paramètres. Il y a 60 millions de paramètres dans ce modèle-ci. Et depuis quelques mois, on commence à approcher des modèles avec un milliard. de paramètres. D'accord ? Évidemment, ce n'est pas mon ordinateur qui va faire tourner des trucs pareils. C'est les supercalculateurs de Google. C'est eux qui sont un peu les meilleurs. Pour l'instant, Google, Facebook. Donc, c'est eux qui se permettent de faire des grands modèles comme ça. Et puis alors, on n'est pas obligé de juste dire quel objet, un seul objet, il y a sur une image. On peut avoir d'autres tâches. Par exemple, quels sont tous les objets présents sur une image ? Et ça, c'est ce que Snapchat utilise pour faire vos petits masques avec des oreilles de chien et des trucs comme ça. Il prend l'image qui est devant lui et puis alors, il détecte un visage. Mais s'il y a d'autres choses, d'autres visages, il s'est détecté plusieurs. D'accord ? Il utilise des trucs pareils. Facebook aussi, quand vous mettez une photo sur Facebook et que vous voyez qu'il vous suggère « Ah, là c'est juste tel, là c'est Calvin, là c'est telle personne. » Il met automatiquement les cadres. C'est aussi un algorithme qui s'est entraîné à reconnaître tous les objets, toutes les formes qui sont sur les images. D'accord ? Donc Facebook a ça à sa disposition également. Pour les voitures embarquées, pour les caméras embarquées dans les voitures, pardon, c'est quelque chose qui va évidemment arriver dans notre société, on peut avoir des choses comme ça. Donc des codes qui vous donnent chaque image, chaque objet qu'il y a sur l'image. Des panoptilisations, des personnes, des voitures. Le YOLO, là que j'ai écrit, en fait c'est le nom de l'algorithme. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des vidéos vraiment impressionnantes où c'est fait en temps réel. Donc ça c'est vraiment pas mal. On peut aussi avoir envie de demander à l'ordinateur qui nous dise à quelle distance se trouvent les objets qui sont devant la voiture. Ça peut être utile pour des options de freinage automatique. Je dis ça comme ça. Donc voilà, ça c'est une autre tâche qui est accomplie. Et puis, une des tâches aussi les plus impressionnantes qui est tout doucement en train d'arriver à un très très bon niveau, c'est ce qu'on appelle la segmentation sémantique. Là ça va encore plus loin. à chaque pixel de l'image, l'ordinateur va attribuer un nom et une couleur. C'est-à-dire, est-ce que ce pixel est un pixel d'un humain ou d'une voiture ou d'un arbre ou d'une route ou d'un building ou d'un chien ou d'un chat ? Et il va attribuer une couleur différente en fonction de la catégorie. En chaque pixel de l'image, c'est beaucoup plus compliqué que mettre des rectangles autour des objets. Et donc vous voyez que l'ordinateur, il est par exemple capable de segmenter vraiment comme ça parfaitement un humain, un véhicule sur une image ou même dans une vidéo. Ici, le réseau s'appelle PSPNet. C'est aussi facile à retenir. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a des vidéos. C'est très impressionnant également. Voilà, j'espère avoir dédiabolisé un petit peu l'intelligence artificielle ici. Et vous vous dites peut-être ah oui, mais c'est parce qu'on est en secondaire, il fait un truc facile et donc en vrai, c'est beaucoup plus compliqué. Pas tellement. Les concepts que je vous ai expliqués, à savoir transformer les données, demander à l'ordinateur de faire des opérations, apprendre avec la dérivée, fonction de coût, tous ces concepts-là sont tous présents dans les algorithmes, même sur PSPNet ici comme ça. Tous les algorithmes utilisent ces concepts-là. Donc ce qu'on a vu ici, c'est peut-être la base, mais c'est vraiment une base solide sur laquelle tous les algorithmes se basent, d'accord ? Et finalement, là derrière, il y a pas mal de maths qui s'abriquent bien les unes dans les autres pour donner des algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.